Encore un gros match de toute l'équipe ce soir, mais là il y a la qualification au bout, je pense que ça doit être une grosse satisfaction. Oui, déjà on parlait de ce match déjà avant une semaine, quand on est déjà parti jouer chez eux, et que le premier match était la première mi-temps, et là c'était la deuxième mi-temps. Donc on savait pertinemment qu'on devait faire un gros match aujourd'hui, surtout après la défaite au championnat. C'était un challenge aussi, parce que là on devait arrêter cette série de défaites, et puis regagner en confiance et retrouver les joueurs. Voilà, c'était un challenge pour nous, et on a dû faire encore plus d'efforts, et sincèrement quand on a réussi qu'il y ait, on ne peut pas se plaindre. Donc quand tout va bien ça va, et voilà, il ne faut pas prendre ce match en considération, ce n'est pas un exemple, il faut continuer, le championnat n'est pas encore fini, le championnat est toujours. On vient tout juste commencer, donc voilà, il ne faut pas... C'est un match comme tous les autres pour nous, il faut passer au prochain. C'est bien, ce soir on va fêter ça, mais demain c'est un autre jour, et on se reconcentre. On aura vendredi un match très sérieux contre FOS. Et puis voilà, on va changer les matchs, donc on n'a pas le temps de vraiment... pour fêter vraiment longtemps ces victoires. Un match comme un autre, mais qui vous qualifie quand même en demi-finale. Surtout qu'il y avait en plus les 9 points à rattraper, est-ce qu'il n'était pas forcément gagné après les 2 matchs de la semaine dernière ? Oui, c'est vrai, ce n'était pas évident d'être des pubs, surtout quand tu manques 2 joueurs, mais disons des piliers de l'équipe, comme Thierry et Maudou, ce n'est pas évident. Et voilà, il a fallu qu'on donne le 120% chacun pour attraper cette perte. Et voilà, aujourd'hui c'est un grand match. J'espère pour eux qu'ils vont nous retrouver assez vite. Et voilà, c'est tout. Défensivement, vous avez encore été très très fort ce soir ? C'est quand même une caractéristique de votre équipe ? Oui, sincèrement, on a fait un grand match aussi. Même après une défaite, le dernier match, on a fait un grand match. Quand une équipe de marque a pris 45 minutes, 57 points, c'est que défensivement on a bien travaillé. Mais là, on a eu des problèmes sur le plan offensif. On n'a pas assez circulé la balle, ce qu'on a contrairement à ce soir. On a bien joué collectivement, et puis le résultat y est. Bon, puis il y a Mourad El Mabrouk qui a fait un bon score, mais il a bien marché. Il y a des jours où c'est comme ça, tu sens que le panier est plus grand que d'habitude. Et ça rentre seul. Donc voilà, il faut en profiter au maximum. Et j'espère que ça va continuer, c'est tout. Du coup, là, je reviens sur la Leaders' Cup, demi-finale, ça commence à être sérieux, là, pour le coup. Bien sûr, à chaque fois qu'on avance dans le championnat, il y a des matchs de plus en plus difficiles. Et sincèrement, indépendamment de qui on va jouer contre qui, on se concentre plus sur notre jeu. Et ça, c'est l'essentiel. C'est ce qui va nous emmener loin, mais pas nos adversaires. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'essentiel, c'est nous, c'est le groupe. Et après, le résultat viendra tout seul. De faire un match aussi plein, là, ce soir, en étant toujours diminué, ça doit être quand même une grande satisfaction, d'avoir la qualification au bout en plus. Ce qui est bien ce soir, c'est qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on réussisse à se dire que ce match qu'on avait perdu là-bas, ce n'était pas encore un match perdu. C'était une mi-temps. Et qu'on avait une deuxième à jouer aujourd'hui et qu'à la mi-temps, les matchs ne sont pas faits. Donc, dans l'esprit, moi, je ne voulais surtout pas aborder ce match en ayant perdu deux fois. Et puis, écoutez, après, derrière, on a tenté de les perturber dans leur organisation. Mais encore une fois, ça ne vaut rien si, à l'intérieur de tout ça, les joueurs ne mettent pas le nécessaire. Ça ne vaut rien. On peut proposer ce qu'on veut. C'est les joueurs qui, eux, à l'intérieur de tout ça, ont vraiment mis du cœur là-dedans et de l'intensité. Mais je trouve qu'on sait aussi un petit peu mieux passer le ballon. On a un petit peu mieux travaillé collectivement, offensivement. Et puis, forcément, forcément, eux, de l'autre côté, à Denain, l'enchaînement des matchs est aussi énorme pour eux. Les allers-retours. Ils étaient là vendredi soir. Ils repartent. Il faut revenir. Et forcément, ce soir, peut-être qu'ils étaient encore un peu plus touchés que nous par tout ça. Et comme l'a dit Rémi Mardi, je crois que ces deux équipes-là ont, ou en tout cas après ce triptyque-là, beaucoup de respect l'une pour l'autre. Parce que ça a été trois combats. Ça a été trois matchs vraiment différents les uns des autres. Comme c'est souvent le cas quand il y a des matchs qui s'enchaînent comme ça les uns après les autres. On remporte celui de cette Leaders' Cup. On a perdu celui du championnat. Mais Denain va être vraiment... Je trouve que Denain, c'est vraiment une belle équipe qui va vraiment très bien jouer au basket. Alors ce soir, on a réussi à les perturber un petit peu. On a réussi aussi peut-être à bien capitaliser sur le fait que... Nous aussi, on était fatigués, mais eux aussi avaient joué énormément. Eux aussi, Wright, il a dû enchaîner deux matchs dans la semaine à 38 minutes. Endo, il a dû enchaîner deux matchs à plus de 35 minutes. Tout le monde joue énormément avec cette cadence un peu folle. Donc il fallait que même si ce soit... même si c'est dur, c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Donc je ne voulais absolument pas qu'on se laisse emporter par ça. Même si ça l'est. Ça ne s'est pas senti tout le soir. Quand tu as une dynamique, quand tu fais quelques stops, que tu mets quelques paniers, que tu prends un petit peu d'avance, d'un seul coup, c'est toujours pareil, tu le sens un petit peu moins. Tu le sens un petit peu moins, c'est évident. Tu disais qu'il y a une cadence infernale, ça va continuer ? Oui, ce n'est pas le moment que ça va se calmer. Maintenant, écoute, voilà, on essaye de compenser le manque d'entraînement sur le terrain par des points vidéo collectifs, individuels. On essaye de faire comme tout le monde, on essaye de... Tout le monde, dans ces cas-là, cherche à optimiser ce qu'on peut optimiser. Et quand on ne tire pas sur les jambes, on essaye de faire fonctionner la tête de tout le monde, parce qu'elle, elle peut fonctionner, clairement, donc il faut qu'on... Là, ça a payé, tant mieux, et les mecs ont été, c'est toujours pareil, les mecs ont été, eux, réactifs, à l'écoute, et c'est ça qui est plaisant. Maintenant, je vous le dis, c'est très bien, mais on a gagné notre qualif, le droit de continuer à jouer. Mais ça, on y pensera plus tard, parce que demain matin, il va falloir se pencher sur un match à fond sur mer, qui va être une toute autre histoire, encore une fois, contre une équipe qui n'est clairement pas à sa place, mais qui n'y restera pas, j'en suis intimement persuadé. Mais nous, on va se préparer pour ce match-là, on va récupérer demain, faire les soins, comme d'habitude, puis faire un bon entraînement jeudi, avant de s'envoler pour Marseille, et puis aller là-bas, on sait que c'est une salle qui est très compliquée à prendre, c'est vraiment une très belle équipe, et je ne suis pas inquiet, Rémi va redresser tout ça, ça arrive qu'il y ait du retard à l'allumage, mais on va d'abord, nous, se concentrer sur nous, parce qu'on a déjà assez de choses à voir comme ça. Merci. Merci.